Bonjour les frérons, bienvenue dans cette vidéo et oui on va démonter du Gotaga ou pas parce que peut-être que j'ai envie de percer et que je vais tout simplement le backup, voilà peut-être que je vais le défendre pour me faire poteau avec lui, c'est faux, vous me connaissez, vous savez très bien qu'on va aller à la bagarre et au conflit directement, quoi que parce que Gotaga est quand même quelqu'un que je respecte et parce qu'il a mérité mon respect, pas parce que c'est Gotaga et qu'il a un nom prestigieux et que c'est un grand, il a beaucoup de followers et ce genre de choses. Non, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un très grand entrepreneur, il a un pied dans l'esport, il a un pied également dans le milieu du divertissement du gaming, donc au niveau du show, du divertissement, des spectacles, des émissions, il crée pas mal de choses, donc il sait également des choses que moi-même je ne sais pas et donc peut-être qu'il a donné un petit peu des informations et que nous on est beaucoup trop dans notre niche pour comprendre ce qu'il a voulu dire parce que Gotaga s'est exprimé autour de CSGO et de Valorant, il a fait une petite guéguerre entre les deux jeux, entre les deux communautés, se sont déchirés, il se fait insulter, il se fait lyncher dans tous les sens, il se fait un petit peu harceler parce que c'est le mot à la mode aujourd'hui, à juste titre ou pas, bon rien ne justifie tel comportement selon moi mais dans tous les cas, je vais essayer donc de donner moi mon expérience, mon avis aussi personnel, je vais essayer aussi de vous donner très certainement une interprétation que j'ai de ces dires qui ont été je pense mal interprétées parce qu'il y a un manque d'informations, parce qu'il n'est pas en consulting, il ne va pas faire un cours de marketing, un cours de gestion d'entrepreneuriat de je ne sais quoi pour vous expliquer aussi comment fonctionne l'e-sport et comment on monétise ceci et cela et les parts de marché et j'en passe. Mais aujourd'hui on va essayer d'apprendre pas mal de choses parce que on lui a fait donc une FAQ, un talk etc, donc c'est tiré de sa vidéo, où on lui dit Valo a succédé à CSGO mais dans quelles années y aura-t-il un jeu qui succédera à Valo je pense ? CSGO mais dans quelques années y aura un jeu qui succédera à Valo je pense, je pense pas non. Je pense que là tu vas voir CS se descendre petit à petit, Valo monter petit à petit mais Valo à moins qu'on joue en VR, genre il restera leader 100%. En fait c'est rien. Donc il dit CSGO va descendre petit à petit, Valorant va monter et Valorant va être leader à 100%. Il est quand même assez sûr de lui, et ce genre de choses. Donc vous comprenez bien que toute la communauté CSGO en prenant cette phrase au premier degré au sens littéral dans laquelle elle est dite, après bien évidemment les insides ils sont pas dans sa tête, ils ne comprennent pas forcément tout. Donc je peux moi tout simplement comprendre également donc les comportements virulents qu'il y a eu à l'encontre de Gotaga en mode t'es un gogole, tu connais rien à CS, t'as jamais touché à CS, pourquoi tu craches sur notre jeu, blablabie blabie, les guerres de communauté de mon jeu c'est le meilleur, ton jeu c'est de la merde. Mais je vais essayer donc de vous exprimer moi mon avis là-dessus et un avis également objectif en interprétant ce que dit Gotaga. Il y a des games derrière, on regarde en League of Legends, quand tu penses qu'il est mort, boum ça renaît, c'est un phoenix le truc, tu verras que si Kassian est sur CS tu verras que ça va changer. Euh oui et non parce qu'aujourd'hui tu veux investir sur CS frérot pour être en ligue majeure, c'est des sommes astronomiques pour au final faire des stats que tu fais sur Valorant qui coûtent 20 fois moins cher. Kassian ira jamais sur CS, ça fait pas de sens. Mais oui mais voilà Pierrot, c'est pour ça que je te parle de 2 ans, parce qu'en fait même toutes les structures comme ça là qui sont hype etc ne vont pas aller sur CS, ça coûte trop cher pour le peu de rentabilité que ça a maintenant. Surtout qu'en plus maintenant il y a un Valorraine, ça te donne encore moins envie d'y aller. Valorraine coûte 20 fois moins cher, même 100 fois moins cher. Alors il dit bien 100 fois moins cher, 20 fois moins cher. Au tout début de cette phrase il disait si les gens veulent aller sur CS GO en ligue majeure. Il a dit en ligue majeure, il a dit en ligue majeure, comme ça tout bas. Et il a raison. CS GO en ligue majeure coûte 20 fois plus cher que Valorant. Donc en ligue majeure ça veut dire circuit blast, circuit pro ligue, faire des majeures mais ça c'est en open et donc t'es pas assuré de te qualifier, ça c'est pour toutes les équipes. Même les équipes qui sont déjà en ligue majeure, elles doivent passer par les qualifications et toutes les autres ligues d'être dans le tier 1. Pourquoi ? Parce qu'être dans le tier 1, être dans les ligues majeures, c'est être assuré d'être invité, donc être partenaire blast, être partenaire ESL pro ligue, ESEA et Dreamac. C'est être assuré d'être invité à tout le circuit de l'année. Donc Dreamac Austin, Dreamac Bucarest, Dreamac Dallas, Dreamac, je sais pas, Joe Comping, Dreamac Stockholm, etc. En gros là Dreamac il y a 5 tournois dans l'année, les blasts il y a 6 tournois dans l'année, un coup c'est à Copenhague, un coup c'est à Lisbonne, un coup c'est... à Hong Kong ou ce genre de choses. Donc il y a le circuit blast, le circuit Dreamac, le circuit ESL, les UEM Cologne, les UEM Katowice, les UEM machin ou autre chose et ce genre de choses. Donc si vous voulez être invité dans tous ces tournois là, il faut être partenaire de ESL, de Dreamac et de blast. Si on est partenaire, les places sont chères, il y a 8 partenaires, il y a 8, 12 ou 16 partenaires, je ne sais pas, c'est 8 je crois. Les partenaires on les connait, c'est G2, c'est Navi, c'est Astralis, c'est Vitality, c'est 2-3 équipes américaines, Liquid et machin. C'est fini, il y a peu de place. Donc si Kakor peut arriver, si machin veut arriver pour être en compétition avec Vitality, avec machin et tout, il faut racheter ces slots là. Donc il faut racheter le slot à une équipe. Et on ne peut pas racheter le slot à une équipe, il faut racheter l'équipe en réalité. Donc si tu veux racheter l'équipe de Navi, donc l'équipe entière, la valeur marchande compétitive, plus la valeur marchande du slot, etc. On parle de beaucoup de millions d'euros. Et donc là, c'est vraiment très très cher. Donc on dit que CSGO coûte cher, mais CSGO ne coûte pas cher. En réalité, CSGO coûte 0€. Parce que prendre 5 mecs qui ont faim et grinder depuis 0 dans les ligues open, etc. et mettre du staff, ça coûte 0€. Les salaires, c'est du gribouillis pour des clubs comme ça. C'est vraiment rien du tout. Donc là-dessus, il a vraiment raison. Là-dessus, je trouve qu'il a vraiment raison. Et les gens vont préférer aller sur Valorant. Parce que Valorant, à l'heure actuelle, Riot, tu as juste à envoyer un CV et dire voici nos budgets, voici nos stats de viewers, voici notre follower, voici l'équipe, voici les résultats qu'elle a fait depuis le début. Est-ce que vous nous invitez donc pour les prochains VCT en franchise ? J'avais fait une vidéo sur ma chaîne Valorant pour expliquer ce que c'était que les franchises, etc. Et les slots vont être attribués de manière gratuite. Et là, par exemple, en France, K-Corp et Vitality devraient avoir leurs slots en franchise pour 0€ avec une équipe qu'ils ont recruté ou les mecs, ils n'ont pas des salaires dépassant les 5 000€. Voilà, on va aller large. 5 000€. 5 fois 5, 25. Ça fait 25 000€ de salaire pour 5 joueurs. Sur un an, c'est 300 000€ de budget. 300 000€ de budget, les amis, c'est 20 fois, 10 fois moins cher que ce que représente 16. Voilà, donc au niveau monnaie, quand on parle tiers 1, etc. Oui, c'est le cas. Parce qu'à jeu équivalent, à compétition équivalente, à prestige équivalent, eh bien Valorant est vraiment moins cher que CSGO. Mais CSGO, on peut y aller de manière quasi gratuite et essayer de grind. Mais est-ce que Solary a envie de faire ça ? Est-ce que K-Corp a envie de faire ça ? Est-ce que la Gotaga Corp a envie de faire ça ? Créer son truc et faire ça ? Est-ce que Mandatory a envie de faire ça ? Est-ce que, je sais pas moi, BDS a envie de faire ça ? Est-ce que Gamers Origins a envie de faire ça ? Peut-être pas en fait, parce qu'il y a aussi l'image des fans, de la popularité, de la communauté. Sur League of Legends, Vitality, ils sont à LEC, machin. Est-ce qu'ils ont envie d'être des « merdes » sur CSGO ? Bon, ils sont bien sur CSGO, mais on parlait de K-Corp. K-Corp, ils sont à LFL, ils ont gagné les EU Masters, etc. Est-ce qu'ils ont envie d'aller sur CSGO pour 0€ ? Comme ça, dans les monnaies, dans leur écosystème, ils s'y retrouvent. Au niveau des sponsors, ils n'ont pas d'exigence, etc. Ils s'y retrouvent, monétairement parlant, ils s'y retrouvent. Mais est-ce qu'ils ont envie de décevoir leurs fans en train de dire « Les gars, nous, sur League of Legends, on est les boss des boss, mais sur CSGO, on est des chaussettes. » Et pareil pour Solary, et pareil pour BDS. C'est le jeu e-sport FPS, voilà, c'est ça en fait, la discipline. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle « part de marché, etc. » Et là, c'est ce qu'ils disaient au tout début, en mode CSGO, c'est en train de descendre, Valorant, c'est en train de monter, dans deux ans, Finito, 100%, Riot, il pisse sur tout le monde, etc. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Après, il doit avoir des « insides ». C'est là où je me dis, le Gotha, il n'est pas con, il sait ce qu'il dit. Il est pote avec Zerator, il est pote avec Kamel, il est pote avec Neo. Peut-être pas, parce que je crois qu'ils se sont clashés avec Vitality. Mais très certainement, il devait avoir des « insides » et qu'il doit avoir des conversations avec eux, en mode « ouais, Gotha, là, on va rentrer, on a eu une discussion avec Riot France, etc. On va rentrer, machin, ouais, ça vous a coûté combien ? Ouais, ça nous coûte zéro, frérot, et juste, ils nous font confiance, et sur du long terme, on va essayer de grind de la scène, etc. » Parce que moi, mes petits birds, là, ils me racontent ce genre de choses. Pour l'instant, c'est gratuit sur Valorant, parce qu'on veut créer un contrat, un partenariat de loyauté sur du long terme avec des écuries qui vont vraiment investir sur du long terme, pas lâcher le jeu, continuer de recruter, continuer d'être compétitif, continuer d'essayer de faire du storytelling avec des ambassadeurs qui vont streamer les matchs compétitifs, etc. pour ramener de la popularité et faire grossir un petit peu la scène Valorant. C'est le contrat qu'il y a, de ce que j'ai entendu, entre les écuries et Riot. Et ça, c'est gratuit, c'est zéro euro, c'est juste ta parole avec la mienne, et on va essayer de faire ça, de créer un gros business, que notre business, dans 3, 4, 5, 10, 15 ans, il vale des centaines de millions d'euros, voire des milliards, et au final, on se partagera tous cette part de gâteau. Et c'est donc ça. Alors que sur CSGO, il dit, ça descend. Bon, ça, c'est faux. J'ai prouvé, j'ai reprouvé avec des vidéos, des actus. CSGO, c'est en train de grinder de ouf. C'est en train de reprendre du poil de la bête. Valorant a fait du mal à CSGO. Mais sur certaines parts de marché, on voit clairement que la communauté s'est scindée en deux, avec une communauté qui a lâché CSGO et qui est partie sur Valorant dans certaines régions. On va parler vraiment de manière géographique. Et là, on peut donner le parallèle avec League of Legends et Dota 2. Vous allez en Russie, personne ne joue à League of Legends. Et League of Legends est le jeu MOBA, je crois, c'est comme ça qu'on dit numéro 1 dans le monde. Mais vous allez en Russie, tu te fais pisser dessus si tu parles de League of Legends. Les mecs jouent à Dota 2. Je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je pense que sur certaines régions, c'est ce qui va se passer avec CSGO et Valorant. Il y aura clairement des zones, des pays, où ils vont jouer qu'à Valorant et pas forcément CSGO. CSGO, par exemple, en Chine, ils n'y jouent pas de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Donc, tout ce qui est asiatique même. Japon, Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Philippines, l'Indonésie. Vraiment tout le coin asiatique, CSGO, pas fou, 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 fou. Alors que là, Valorant, je le vois, il gragne de malade au niveau de ces styles là-dessus. Donc là, on peut dire, ah ouais, CSGO, ça crève en Chine. Valorant, ça monte en Chine. C'est une part de marché. Ça n'a jamais été un jeu de ouf déjà là-bas, en fait. Les Chinois, ils ne sont pas bons sur CSGO, ils venaient en Europe, ils se faisaient péter le cul par des mecs du T4. Quand t'es nul, tu supportes pas ton équipe. Et c'est vraiment comme ça que les Asiatiques, ils viennent pour gagner, entre guillemets. Et là, en tout cas, il y a Valorant. League of Legends est très populaire aussi en Asie. Donc, ça gragne à mort. Alors, au niveau des NA, donc de Nord-Amérique, donc Amérique, Canada, etc., CSGO, ça a chuté également. Pourquoi ? Parce que la communauté s'est scindée en deux. Et Valorant est arrivé, les organisations ont investi en masse sur ce nouveau jeu. Ils sont allés recruter toutes les équipes qu'il y avait sur CSGO. Ils ont recruté les joueurs, ils ont dit, on va te mettre x2, on va te mettre x3, on va te mettre x4 ton salaire que t'as sur CSGO. Mais tu joues sur Valorant. Et tous les mecs, ils ont switché, etc. Là, le truc, c'est qu'il y a les VCT franchise qui va arriver. Il va y avoir 3 ou 4 équipes professionnelles sur Valorant qui seront en VCT. Donc, le reste, ils vont faire quoi ? Ils vont retourner sur CSGO. Il y aura clairement, je pense, une cohabitation avec les jeux dans certains pays où c'était déjà très populaire. Le FPS, de manière générale, et CSGO depuis 20 ans, je le rappelle, parce que CSGO ne mourra pas. 1.6 existe depuis plus de 20 ans. CSGO existe déjà depuis 10 ans. Et c'est un jeu qui a fait grandir l'e-sport, de manière générale. Qui a fait grandir la compétition. La compétition de jeux vidéo, elle est née avec CSGO. Pas que CSGO, bien évidemment. On va respecter Quake. On va respecter des jeux comme les Versus Fighters, les Street Fighters, etc. En Asie, c'était la folie. Street Fighter, Tekken et tout. C'est quand même une dinguerie. Mais si on parle d'e-sport, de compétition de jeux vidéo, le FPS, ça a toujours été les fast FPS style Quake, etc. Mais c'est Counter-Strike. Donc, il ne crèvera pas. Il est même en train de progresser statistiquement. Par contre, en France, il est en train de mourir. Et ça, je peux le dire, je le vois, il y a moins d'influenceurs. Il y a moins de streamers. Il y a moins de youtubeurs. Les statistiques de compétition française sur la scène française. Donc, la scène locale, la scène nationale, la scène régionale. Donc, les équipes du subtop. Les équipes qui sont professionnalisées dans le circuit français. Donc, comme si on comparait au foot avec la Ligue 1. Donc, les gens qui suivent Metz, Clermont, Lille, Reims, L'OM, Lyon. Et tout ça. Ils sont beaucoup plus assidus. Et ils sont beaucoup plus nombreux sur Valorant que sur CSGO. Parce qu'il y a un désintérêt. Il y a un désamour pour CSGO. Routine. Je ne sais pas. Manque de contenu. Manque d'influenceurs. La qualité aussi peut-être est moins bonne. Le charisme aussi des joueurs de la compétition. On parle également beaucoup de charisme. Moi, en tout cas, je suis un fervent défenseur de cela. En disant qu'en France, il n'y a aucun acteur qui a du charisme. C'est que des chaussettes. C'est que des bouffe-couilles. C'est que des suceurs. Ils ne font rien. Ils ne créent aucun contenu. C'est des béni-oui-oui de ouf. Et ils ne sont pas originaux. Ils copient tous. C'est tous des plagieurs de malades. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, au final, il y a un désintérêt de ouf. Mais ça, ça n'engage que moi. Et donc, Gotaga, là où il a tort, c'est sur la mort de CSGO, etc. Mais il a raison dans un sens. Parce que très certainement que lui, il doit avoir une métrique. Des calculs, etc. Il doit avoir des statistiques. Où il doit parler avec Kameto, avec Zerator, avec des mecs de Riot. Le mec de Riot doit dire, non, non, regarde. Là, c'est la crise. Là, en France, CSGO, on vend beaucoup moins de CSGO. On vend beaucoup plus de machin. C'est une question de part de marché. C'est aussi simple que ça. Une Renault Clio, en France, vous en voyez partout. Une Renault Clio au Brésil, vous n'en voyez pas forcément. Une Renault Clio dans le Texas, vous n'en voyez pas forcément. Des Ford, en France, on n'en voit pas beaucoup. Des grands pick-up de 4 mètres sur 6 mètres, des grands cubes et tout. Des Hummers et tout, on envoie aux Etats-Unis. C'est comme ça. C'est une question de part de marché. Et là, peut-être que lui, il a des informations que je n'ai pas. Parce qu'il doit avoir des insights. Parce qu'il doit parler en tant qu'investisseur, influenceur. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois mettre des émissions là-dessus ? Est-ce que je dois faire ceci ? Parce que c'est un entrepreneur. Et là-dessus, je peux le rejoindre et dire que peut-être qu'il peut y avoir une mort d'un côté et une survie de l'autre et une expansion d'un autre jeu. Moi, peut-être que je l'interprète comme ça. Encore une fois, ça, ça n'engage que moi. Mais les gens, après, qui lui tombent dessus en mode, tu ne connais pas CSGO, tu es finito et tout. C'est juste que ça, c'est des fans de niche qui suivent CS, ils regardent les stats globales et ils disent non, CSGO va bien. Les stats globales, les gars, c'est les stats globales. Ça veut dire qu'il y a le viewership brésilien, il y a le viewership russe ou CIS. CIS, en tout cas, russophone. Et déjà, ça fait 90% de la part de marché. Donc, tu ne peux pas dire CSGO va bien, les gars. Non, CSGO, tu lances un matchmaking, tu lances un face-it. Sur 10 joueurs dans le serveur, il y a un Français, c'est toi qui joues. Et tu es entouré d'un Polonais, un Russe, un Lituanien, un Estonien, un Ukrainien, deux Turcs, un Espagnol. Donc, les Français, on n'est pas représentés de ouf sur CSGO. Quand je lance, moi, la ranquette, c'est encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Quand je lance la ranquette sur Valorant, je tombe régulièrement avec des Français. Je tombe régulièrement avec des Français. Pas une fois toutes les trois games ou je ne sais pas. Je tombe toutes les deux games avec un Français, peut-être avec un duo de Français ou c'est contre un Français. Mais en tout cas, il y a du bleu-blanc-rouge, il y a du francophone. Et c'est pareil pour les Belges, pour les Suisses, parce que là encore, on parle d'une niche encore plus petite. Mais on va parler de toute la francophonie, en tout cas. C'est en train de perdre sur CSGO, c'est en train de gagner sur Valorant. Il faut aussi jouer le jeu des influenceurs, le jeu du nombre de streamers, du nombre de YouTubers. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui en France qui parlent de Valorant, qui jouent à Valorant, qui font du divertissement sur Valorant que sur CSGO. Sur CSGO, il y a quelques années, l'âge d'or en tout cas de CSGO, il y avait vraiment 4, 5, 6 YouTubers qui faisaient du contenu assidu sur CSGO. Et il y en avait quelques-uns qui faisaient comme ça, par-ci, par-là. Tu avais Skyar, tu avais Shexy, tu avais Moments, Zerator, tu avais Superconnard, tu avais Link Terracid, tu avais plein de gens, plein de gros YouTubers qui faisaient du CSGO comme ça parce que ça les faisait kiffer, parce que c'était la hype un peu de CSGO. Là, ça n'existe plus. Alors que sur Valorant, vous regardez, il y a des dizaines de YouTubers qui font du contenu. Sur TikTok, ça pète. Sur Twitter, il y a d'énormes. C'est beaucoup plus... Ça en parle beaucoup plus parce qu'ils ont une communauté beaucoup plus engagée parce que justement, elle vient de la CACOR, de Mandatory, de Vitality. Et il y a un engagement qui est réclamé par ces gigas gros clubs et tout. Et donc, ça en parle plus. Donc, ça amène un peu plus de gens et tout. Et c'est le processus. C'est le processus de construction. On vient pour bâtir. Et sur Valorant, on est clairement sur une pente ascendante. Ça, c'est sûr et certain. Sur CSGO, je ne dirais pas qu'on est sur une pente descendante parce qu'encore, c'est en train de progresser. Les chiffres ne montent pas. Les derniers majors, ça ne fait que progresser. Les derniers EM colonnes bat des records en termes de viewership, en termes de statistiques. Tous les tournois, à chaque fois, il y a plus de viewers, etc. Même le nombre de joueurs quotidiens sur CSGO est équivalent. Il stagne à un million de joueurs quotidiens. Il fait des piques un peu plus haut, un peu plus bas. Le pic le plus bas, c'est 800 000 joueurs quotidiens. C'est quasi deux fois plus que ce qu'il y a sur Valorant. Donc, il y a plus de gens qui... Mais on parle de part de marché. Là, on parle de russe, on parle de tout le monde. Et en France, je pense que oui, là, il y a une perdition. Et c'est là où je rejoins Gotha. Mais peut-être qu'il ne va pas donner ses insides. Il n'est pas là pour faire un cours de marketing. De part de marché, d'expliquer ce que c'est que l'esport. Où est-ce qu'il faut investir, pas investir. Si tu dois créer un club, c'est où, c'est quoi, c'est comment. Et comme j'ai dit, il a des insights, c'est sûr. À 100%, il est pote avec des propriétaires de clubs qui sont engagés sur Valorant. Il est un peu biaisé, c'est sûr. Mais si ces gens-là vont là-dessus, c'est parce qu'ils disent, oh là, la route là-bas, elle est beaucoup plus difficile. On ne dit pas que la terre, elle n'est pas fertile là-bas. C'est juste qu'elle est beaucoup plus difficile. Alors que sur Valorant, c'est une page vierge où il faut tout construire et tu as tout à gagner. Et c'est un accord un petit peu commun sur une construction qui va venir sur du long terme à mener que du bénéfice. Alors que sur CSGO, le terrain, il est fait. Il faut aller se battre pour aller récupérer un terrain. Il faut aller racheter. Et quand tu rachètes le prix, c'est très, très cher. Et là, Gotha, je pense, a raison, selon moi. Donc notre ami Gotha, il dit ça, ça meurt, ça, ça meurt pas, etc. Pour ceux qui n'auraient pas vu, regardez bien la partie sur Gotaga où il s'exprime sur CSGO et là où il n'a pas forcément beaucoup de métriques parce qu'il ne s'y intéresse pas forcément. Mais je le défends. Dans la vidéo, je le défends. Je lui tombe un peu dessus aussi. Je suis assez juste. Et là, je vais vous montrer des statistiques qui montrent un petit peu, comment dire, c'est le thermomètre un petit peu de la santé de CSGO depuis ces dernières années et son évolution depuis sa création. Regardez, c'est tout simplement criant de vérité. Voilà, donc ça, c'est le nombre de joueurs qu'il y a sur CSGO. Et on peut voir que, voilà, 2012, le jeu sort. On est à 7 joueurs, 2013, 2014, 2015. Donc là, 2014, c'est l'arrivée des stickers. Donc là, les stickers, boum, boum, on peut commencer à parier sur les matchs. Les stickers, c'est cool, ouais, machin, des nouveaux skins et tout et tout. Oh là là, ça, c'est incroyable. Hop, boum, ça, c'est l'explosion de CSGO. Donc là, pour ceux qui crashent sur les stickers, ceux qui crashent sur les skins CSGO, sachez qu'on est passé de caca à mieux, à mieux, à beaucoup mieux. C'est un jeu vraiment intéressant. Donc là, c'est la grande ère des Français. Je répète que de 2012 à, j'ai envie de dire, 2015-2016, c'est la grande ère des Français. LDLC, Very Games, Titan, Envy Us, c'est là où on gagne les majors, c'est là où on est très très forts les Français. Après, c'est de la merde. Et on peut voir que les Français, depuis que le jeu est très populaire et c'est là où tu peux gagner vraiment des gros cash prizes et beaucoup d'argent, nous, on s'est un peu endormis. Donc là, je dors de 16 secondes en France, il est là. Et c'est là où moi-même, j'étais professionnel d'ailleurs. Et donc, 2K15. Et là, on est là, on est en machin, jusqu'à 2018. À 2017-2018, ça commence vraiment, parce que là, 2018, les pics, c'est vraiment Major Boston et tout. C'était vraiment les parts de marché qui étaient prises, je trouve, aux Etats-Unis. Ça correspond à ces dates-là. Donc, on peut voir qu'en 2017, en vrai de vrai, ça commence à chuter. Et de 2017 à 2020, on voit qu'il y a eu une baisse ou une grosse stagnation. Et c'est là où on a vu que CSGO est en train de mourir, il y a un désintérêt et tout. Ça correspond aux 3 ans un petit peu du creux de CSGO, je trouve. 2020, boum, ça explose. C'est normal. Confinement, consommation de la fibre optique, consommation de la bande passante, consommation de Twitch, consommation de YouTube. C'est pareil pour toutes les métriques. De toute façon, ce n'est pas que le nombre de joueurs qui augmente, mais c'est également peut-être des joueurs qui ont arrêté CSGO, que là, ils sont en télétravail, ils ont un peu plus de temps chez eux. Boum, ils reviennent, ils jouent à CS, ils reprennent du kiff sur CS. Et donc là, on revoit une explosion de CSGO. Et là, on peut voir que ça y est, on est revenu sur une stagnation, mais une stagnation beaucoup plus haute que ce qui était le cas avant. Donc en fait, depuis 2021-2022, CSGO a vraiment, vraiment, vraiment ressuscité. On va voir au niveau des Twitch viewers. Donc ça, c'est le nombre de gens qui suivent les matchs professionnels et ce genre de choses. Et vous pouvez regarder que pareil, on a juste une métrique depuis 2016 et que ça augmente. Et que là, il y a une grosse consommation depuis le confinement, les viewers, etc. Et c'est ce que je disais. CSGO, donc M. Gotaga dit CSGO, ça ne fait que descendre, etc. Donc je ne sais pas depuis quand il s'intéresse à CSGO, mais pour moi, je pense qu'il s'intéresse depuis 2020. Je pense qu'il s'intéresse depuis 2020. Il regardait avant les majors. Voilà, quand c'est le major, il regardait, mais il ne s'y intéressait pas. C'est ça, vraiment, faites la nuance entre les deux adjectifs que j'ai utilisés. Et donc, là, il s'y intéresse depuis 2020 parce qu'il y a Valorant, qu'on le compare avec les deux, que peut-être il va investir dedans, qu'il voit ses potes investir dedans. Donc il doit avoir des conversations justement très enrichissantes dont j'aimerais faire partie avec grand plaisir, mais ça n'arrivera pas. Où il doit justement débattre sur pas mal de sujets et dont celui-ci où CSGO, c'est en train de crever, Valorant, c'est en train de monter. Bon, déjà, Valorant ne fait un million de viewers. Déjà, Valorant, comprenez bien que c'est un million de viewers sur le pic en VCT. Et dans toute la moyenne de toutes les compétitions qu'ils ont toute l'année sur la VRL et ce genre de choses, le pic absolu, le record absolu, c'est Kameto qui le détient avec Zerator sur le match Kakor mandatori. C'est 150 000 viewers en cumulé. Il y avait 60 000 d'un côté, 60 000 de l'autre, il y avait peut-être 20 000 là-bas, plus 2-3 petits ambassadeurs qui grattaient un petit peu 1000, 1000, 1000, 1000. Mais ça montait à 150 000 viewers. Et c'est le pic absolu, c'est le record absolu, toutes chaînes confondues, tous pays confondus, toutes géographies confondues. Ils ont défoncé les NA, ils ont défoncé les Asiatiques, les Africains, toute l'Europe, etc. C'est la France qui détient le record, c'est 150 000 viewers. On peut voir que là, les chiffres sur CSGO, 150 000 viewers, c'est les doigts dans le nez quasi quotidiennement, tout le temps, sur toute compétition, peu importe l'organisateur que c'est. ESL, ESEA, Dreamhack, Blast, les Funplay, tout ce qu'il peut y avoir. T1, T2, c'est plus de 150 000 viewers constamment. Vous voyez qu'on est à 500K. Et plus d'un million de viewers et j'en passe, on y est vraiment très largement sur CSGO. Donc CSGO fait même plus de chiffres que Valorant. Même en Peak Viewer, le dernier major CSGO, c'est 1,8 millions. L'avant-dernier, c'est 2,7 millions. Ou non, c'est 2,2 je crois, 2,2 et 2,7 millions. Et les derniers VCT, c'est 1 million. Et vraiment, le dernier dernier dernier, c'était 800 000. Ça avait baissé. Là, on peut voir en Peak Viewer de non-major. Donc, c'est tous les tournois qui ne sont pas des majors. Et des majors. Donc, les roses sont des majors, les violets sont des majors. Donc, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit 2,2 et 2,7. J'ai une bonne mémoire, les gars. Je vous le dis, je connais bien mon sujet. Donc, 2,7 et 2,8. Donc, ça, c'était en 2021. Et ça, c'est en 2022. Ça, c'est le dernier major. Donc, c'est le major à Anvers, en Belgique, avec les fans et tout. J'ai fait un documentaire là-dessus. Allez le regarder, il était exceptionnel. 2,7 millions, c'était celui qui a vu Navi être couronné. Celui-là, c'est FaZe. Et on peut voir que sur les précédents, on est sur 1,3 millions, 1,3 millions, 1,2 millions, 1,2 millions, etc. Et on peut remonter. On remonte très, très bien. Donc, on fait tout constamment plus d'un million de viewers depuis 2017. Depuis 2017, on fait quasiment un million de viewers. Et là, ça ne fait qu'augmenter. Et ça ne fait qu'augmenter. On le voit et ça a drastiquement augmenté. Et CSGO vraiment a un petit peu ressuscité. Je le confirme. Les majors en peak viewers, donc ça, c'est les mêmes stats, on s'en fiche. Là, ici, on a le nombre d'événements, donc le nombre de tournois, le nombre de compétitions. Et là, par contre, il n'y a pas match. Je vous le dis, Valorant, c'est le désert. Valorant, c'est vraiment le, je trouve, le bémol. Je trouve que c'est un énorme point noir sur cette feuille. Et c'est décrié par absolument toutes les personnes de la communauté. Les viewers sont en manque. Les casters sont en manque. Les joueurs, les compétiteurs sont en manque. Les staffs dans les clubs sont en manque. Coach de chez Kakorv, coach chez Vitality. Tout le monde s'est exprimé sur le sujet. Ce le fait que Riot a espacé beaucoup trop les compétitions, qu'il n'y a pas assez vraiment de compétitions et que c'est vraiment trop dur. Il y a des périodes de disette et ce genre de choses. Et on le voit là. La VRL a fini. Donc là, nous sommes au mois d'août au moment où je fais cette vidéo. La VRL a fini peut-être il y a un mois, je crois, ou peut-être un mois et demi. Et la compétition reprendra en janvier 2023. Voilà, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Sept mois de non-compétition si t'es pas en VCT. Donc pour les joueurs de la VRL. Et les VCT, ils vont faire, là, les VCT qui se sont déroulés, je crois, à Copenhague, qui a vu, je ne sais plus qui était champion. Fun plus Phoenix. De mémoire, Fun plus Phoenix avec Angel, que j'embrasse, un de mes joueurs préférés. Et les prochains, c'est les Champions, c'est en fin d'année. Et on a tout le temps deux mois, trois mois de rien du tout et tout. Sur CSGO, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est la bagarre tous les jours. Vous voulez regarder des matchs compétitifs, il y en a. Ça, c'est le nombre d'événements, les gars, le nombre d'événements annuels. Donc on peut voir qu'en 2012, 2013, voilà, 2014, boum, arrivait des stickers, des skins, etc., ça explose. Là, on passe du simple au double. On est sur 250 événements par an. 250 événements par an. Il y a 12 mois dans l'année, les amis. Donc 250 événements par an, c'est quand même beaucoup. Donc on parle de toutes compétitions confondues. T1, T2, T3 et T4. Et depuis 2017, 2018, on voit clairement le même nombre d'événements. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de tournois. Et l'explosion également des cash prizes qui peut être regardée. En 2012, voilà, c'était des petits cash prizes à 25 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Ça permet d'en vivre. On ne va pas cracher là-dessus. Mais 2014, boum, les stickers, ils arrivent, le major, boum, ça explose. Et là, ça pète. 2015, et donc désormais, on peut voir qu'on atteint plus de 20 millions de dollars par an de cash prize. Voilà, plus de 20 millions de dollars par an de cash prize. C'est plus que ce que met en place déjà Riot, pour le coup, et Valorant. Donc, si on devait comparer, si on devait voir, on voit qu'il y a ça. Il y a une dernière statistique aussi intéressante, c'est le nombre de, comment dire, de comptes sur Reddit. Et vous allez me dire, bon, on s'en fout Reddit, etc. Mais ça correspond également à la consommation d'Internet, la consommation des réseaux sociaux, l'explosion de Twitch, l'explosion de YouTube, l'explosion de Twitter, d'Instagram, de Snapchat, de tous les réseaux que vous pouvez imaginer. Et on peut voir que là, déjà, 2014, ça ne fait qu'exploser. Et aujourd'hui, on est à quasiment 2 millions d'utilisateurs sur Reddit, etc., qui parlent de CSGO, sur le subreddit et qui en parlent. C'est un grand forum. C'est un site Internet, c'est un forum où tout le monde peut s'exprimer, ce genre de chose. C'est considéré comme un réseau social. En tout cas, je le considère comme un réseau social puisqu'un site, c'est un grand forum. Donc, j'espère amener ces statistiques déjà pour montrer que la santé de CSGO va très bien. Mais encore une fois, je le répète, il faut nuancer parce que je ne suis pas un défenseur de CSGO. Je ne suis pas un mec avec la bannière de CSGO. Machin, vive CSGO, on défonce tout. C'est faux. Là, ce qu'il faut nuancer, c'est la géographie. Oui, CSGO est en train d'exploser de manière globale, de manière mondiale. C'est la consommation partout. Si on devait aller regarder au microscope où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce qu'il y a des défaillances, où est-ce qu'il y a des points faibles, la France ferait partie de ces points faibles. J'en suis absolument persuadé. Et encore que c'est quand même mieux que l'Angleterre, c'est quand même mieux que l'Espagne, c'est quand même mieux que l'Italie. La France, on ne va pas se le cacher. Mais c'est des pays qui ont totalement délaissé, il me semble, CSGO, pour le coup. Donc, moi, mon avis, c'est, je suis partagé sur le fait que, oui, j'entends, j'interprète, je comprends ce que voulait dire Gotaga sur ces sujets-là. Et j'ai mes insides aussi sur le fait que, non, la mort de CSGO, vas-y, mollo, quand même. Voilà. Parce qu'il y a toujours des amoureux de CSGO et la France est une terre d'e-sport, la France est une terre de compétition, légendaire, emblématique, historique, sur la terre en France. Sur la France. Il y a des dizaines de tournois, de circuits régionaux, locaux, de LAN en France. Il y a des organisateurs, il y a des organismes qui créent des tournois et ce genre de choses. Il y a des acteurs de la scène aussi qui se battent pour mettre de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus de tournois, de plus en plus de cash, de subventions, de machins, de sponsors et ce genre de choses. Et il suffit d'un truc. Il manque quelque chose, mais il suffit d'un truc. Si, par exemple, des Gotaga, des machins, venez se mêler à ça, ça ferait tout autant exploser CSGO que ce qu'ils espèrent faire du bien à Valorant. J'en suis persuadé. Après, eux, ils ont fait leur choix. Ils veulent aller sur Valorant. C'est dommage pour moi, c'est dommage pour nous, ceux qui aiment CSGO, mais j'aime aussi Valorant. Mais il faut comprendre que CSGO survit et se subvient à lui tout seul. Il est autosuffisant depuis des années grâce à la communauté. Et c'est comme ça qu'il a toujours survécu. Il n'a jamais eu besoin d'un coup de pouce et de subvention et d'influenceurs et de marketing, etc. Riot est très fort pour ça. C'est pour ça qu'on connaît la valeur de Valorant. Et on connaît la valeur de Riot. Et on sait qu'ils vont pousser le truc pour aller bien très, très loin et d'une belle manière. Et on sait donc que ça va survivre. On sait même que ça peut dépasser CSGO. mais est-ce que Valve va se laisser faire ? Est-ce que Valve, si d'un coup, il voit vraiment un concurrent arriver et lui mettre les mains en l'air, allez hop, donne-moi ton argent, est-ce qu'il ne va pas se laisser faire, Valve ? Est-ce que là, d'un coup, ils ne vont pas essayer de combattre le feu par le feu et justement, aller justement payer les influenceurs, faire de plus en plus d'œuvres pour faire avancer l'e-sport et la scène de manière nationale ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je comprends ce que veut dire Valor. Monsieur Gotaga, j'espère que vous comprenez aussi. Même si ça a été long, je pense que ça a été très intéressant. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous embrasse très fort, les amis. Abonnez-vous pour me soutenir.